C'est protéger celles et ceux qui vivent en France des violences conjugales dont elles peuvent être l'objet, simplement parce que cela leur permet de se maintenir dans notre pays. Ce sont quelques centaines de milliers de personnes qu'il nous faudrait accueillir chaque année en France. Peut-on penser que nous pourrions construire chaque année une ville de taille moyenne pour accueillir ces réfugiés ? Et si nous ne le faisons pas, où iront-ils ? Ils iront, et nous le savons, dans un certain nombre de quartiers de banlieues déjà paupérisés où ils viendront rajouter de la misère à la misère. On s'aperçoit que certaines régions ne connaissent pas de demandeurs d'asile, n'ont pas de problème d'asile et d'immigration, mais qu'un certain nombre d'autres sont effectivement en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par des flux de demandeurs d'asile. Vous connaissez ce que donne dans un quartier l'arrivée d'habitants nouveaux, comment tout d'un coup des équilibres qui étaient en train de s'effectuer peuvent être détruits. Parce qu'il faut que les personnes qui sont en France puissent réussir leur vie en France et non pas vivre dans une espèce de dérive qui petit à petit les emmènera vers ce qu'on connaît hélas dans un certain nombre de nos quartiers. Si effectivement on a des populations qui se sentent totalement marginalisées, totalement à l'abandon, qui voient qu'en France il y a finalement deux mondes, alors il ne faudra pas s'étonner demain que se produisent dans notre pays un certain nombre de dérives. Si je prends les positions que je prends, M. Peu, comme vous, c'est parce que je connais bien un certain nombre de villes, que j'en connais bien toutes les difficultés, que je sais qu'elles sont déjà au bord de l'implosion et que ceux qu'on amènera demain, si on les amène par dizaines, voire par centaines de milliers, ils viendront, non pas dans les beaux quartiers, ils viendront chez vous. Mesdames et messieurs les commissaires, j'ai peur que si jamais nous ne résolvions pas le problème qui est devant nous, avec une volonté d'humanisme, mais en même temps d'efficacité, d'autres demain se chargent de le résoudre, sans humanisme, mais avec une grande volonté. Et que demain, d'autres régimes pourraient prendre des mesures qui sont totalement radicales. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. La peur mène à la flotte mène à la souffrance. La peur mène à la souffrance. La peur mène à la souffrance.